Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la Mediathèque de Chaponneau, un podcast qui a connu un petit hiatus d'un mois à cause des journées du numérique qui nous ont pris un petit peu de temps. Donc on revient en ce début de mois de décembre pour vous faire un petit palmarès des meilleurs documents qui ont été acquis par la Mediathèque cette année. Il y aura de la jeunesse, il y aura des documentaires adultes, il y aura des romans, de la bande dessinée, des films. Il n'y aura pas de musique, pas tous les rayons documentaires, on fera peut-être un deuxième podcast à la rentrée pour parler de tout ça. Il n'y aura pas de science-fiction non plus, donc ce ne sera qu'une partie de tous les documents qu'on achète. Avant de commencer le podcast, comme d'habitude, on va vous parler des animations qui auront lieu dans les prochains jours. Alors il n'y a plus grand-chose parce que les fêtes de fin d'année arrivent vite. Il y a tout de même un story time le samedi 10 décembre à 10h30 toujours pour les 8-11 ans. Il reste quelques places aux inscriptions apparemment. Le 8 décembre, le spectacle habituel du 8 décembre est complet, donc je n'ai pas grand-chose à en dire. Vous avez déjà dû en entendre parler du coup. Et pour ce qui est de la fermeture annuelle des vacances de Noël, nous fermerons le dimanche 25 décembre, donc inclus. Mais je pense que vous aurez autre chose à faire de toute façon le 25 décembre et on rouvrira le mardi 3 janvier. Donc on sera ouvert le samedi 24 décembre, par contre, de 10h à midi comme d'habitude. Une petite animation aussi qui s'est rajoutée, qui n'est pas sur le bref, notre petit bref qu'on vous distribue tous les deux mois. C'est des comptes que la médiathèque vous lira le mercredi 21 décembre. Il y aura en partenariat avec les moments musicaux de Chapono et l'association Brin de Voix qui propose un heure du compte autour de Hansel et Gretel, qui est lui payant. Mais la médiathèque lira des comptes au sein de la médiathèque à 15h, donc avant le spectacle, des comptes de crime principalement. Voilà, donc à 15h, c'est libre, donc il n'y a pas besoin de s'inscrire et c'est gratuit pour ce qui est des comptes de la médiathèque. Par contre, le spectacle lui sera payant, donc renseignez-vous si jamais ça vous intéressait d'y participer. Voilà, on va pouvoir commencer tout de suite au palmarès. Je passe le micro à Monique. Bonjour, alors j'avoue qu'au début j'ai eu un petit peu de mal à me dire que j'allais être obligée de choisir un ou deux romans, par exemple pour le collège, tellement il y a de bonnes choses qui sont parues en 2016. Et j'ai eu l'idée de mettre plutôt un coup de projecteur sur un auteur, et en l'occurrence il s'agit de Michel Honnaker. Alors, pour des récits de collège, j'ai choisi Le tueur d'écume, que j'ai enregistré là en 2016, cet auteur, effectivement Michel Honnaker, je suis depuis très très longtemps, il a un immense talent, il ne m'a jamais déçu. C'est quelqu'un qui, dès l'âge de 7 ans, a été visité par le démon d'écriture. C'est l'auteur de nombreux récits d'aventures ou fantastiques, une centaine d'ouvrages au total, dont certains couronnés par de nombreux prix et traduits en plusieurs langues, comme la série Le commandeur ou Le prince d'Ebène. Alors, Michel Honnaker a aussi donné du texte d'Homère, une vision personnelle et intéressante, vous trouverez ça au rayon Mythologie à la médiathèque. J'ai 24 ouvrages au total de cet auteur. Alors, on va passer plus précisément au tueur d'écume, une histoire en quelques mots. Une ombre gigantesque, sortie de nulle part, fait chavirer le voilier de deux jeunes hommes issus des quartiers chics de New York. Seul Cliff, un des deux jeunes hommes, va être sauvé miraculeusement et va s'en sortir. Quelques jours plus tard, il s'engage sur un antique ferry spécialement affrété pour traquer ce bateau fantôme responsable de la mort de son coéquipier. À bord, on a aussi une femme dotée d'étranges pouvoirs, un avocat, deux mercenaires, un capitaine déterminé à couler ce monstre marin à l'origine de multiples naufrages. Ces personnalités pour le moins contrastées ont toutes été engagées par un certain Mitch Neur, un multimilliardaire américain fasciné lui aussi par toutes ces histoires relatées autour de ce dragon des mers. Alors, tout au long du récit, on est impatient de découvrir la véritable identité de ce paquebot fantôme, ce monstre. Et c'est là où on retrouve tout le talent de Michel Honnaker, puisque c'est un maître dans l'art de ménager le suspense. Il faudra attendre les dernières pages pour connaître le fin mot de cette histoire. L'intrigue sur fond de guerre froide tient bien la route. C'est un récit pour les douze ans et plus, bien plus, qui mixe les genres enquêtes fantastiques et amours avec intelligence. Voilà mon premier coup de cœur. Alors, de la même façon, toujours pour les collégiens, que j'ai choisi un auteur, pour mon prochain coup de cœur, j'ai choisi plutôt un style de récit qui est le témoignage. Et là, je vous propose Sotik, 4 ans de la vie d'un petit garçon cambodgien dans les années 70 sous la dictature des Khmer Rouges. C'est un témoignage qui a été recueilli et écrit par Marie Despléchins. Ce témoignage est à la fois sobre, poignant et je trouve que c'est ultra efficace pour rendre compte des inepties et des ravages meurtriers, des dictatures en général et des révolutions rouges, dans ce cas précis, celles des Khmer Rouges. Alors, juste quelques mots. Les livres sont détruits, ça, ça nous parle. La religion interdite, la propriété privée n'existe plus, même pas d'objet personnel. Montres, vêtements, lunettes, tout ça est confisqué. Les familles chassées de leur habitation, séparées. C'est aussi le travail des enfants, la famine organisée, l'insalubrité, enfin bref, l'horreur. Et tout ça va aboutir à 2 millions de morts, ce qui est énorme. C'est un tiers de la population, c'est comme si aujourd'hui en France, une révolution coûtait la vie à 20 millions de personnes. Alors, juste un exemple, 80% des enseignants à cette époque-là ont été tués. Alors, ce genre de témoignage, c'est vraiment intéressant parce qu'on comprend bien comment les choses s'installent progressivement, tous les mécanismes qui conduisent à ce genre de situation. Et j'avoue que j'ai un faible pour toutes ces histoires vraies, parce qu'il y a pour moi une force inégalable dans tous ces récits. Si vous êtes comme moi touché par ce genre d'histoire, sachez qu'on a créé le terme témoignage, entre parenthèses, roman, qui regroupe toutes ces histoires du monde entier. Je crois qu'il y en a pratiquement 60. Alors, dans un autre style témoignage aussi, moins douloureux, mais très intéressant, là, j'irai rapidement. Le choix de Rudy, en fait, c'est l'histoire du plus grand danseur étoile jamais connu, Rudolf Nureff. Le récit de son enfance passe aux côtés d'un père qu'il ne connaît pas, qui voudrait que son fils lui ressemble, qui aime les activités d'homme. Mais à 13 ans, ce jeune garçon se passionne pour la danse et pour vivre son rêve. Il va devoir faire un choix douloureux. Donc, une histoire aussi très, très intéressante. Alors, maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement aux lecteurs de primaires. Et là, j'ai vraiment envie de saluer la série 43 rue du Vieux Cimetière. Je n'ai pas hésité longtemps. C'est une série de romans qui se présente sous la forme d'échanges de courrier entre quelques personnages clés, un écrivain ruiné, un fantôme et un jeune garçon. C'est drôle, intelligent, plein d'humour. Et surtout, la prouesse, eh bien, c'est que tous les tomes de la série sont excellents. Je viens d'acheter le tome 7. Oui, alors, tous les titres sont sinistres. Et en fait, le contenu, pas du tout. C'est hyper drôle. Et vraiment, c'est une série qui marche très bien, mais qu'on a encore envie de promouvoir. En ce qui concerne les bandes dessinées, alors, dans un précédent podcast, j'avais choisi Le Voyage Extraordinaire. Donc, je persiste et signe. Juste en deux mots, ça se passe en 1927 en Grande-Bretagne. On est dans un monde uchronique, donc un passé imaginaire. L'Europe est en guerre, tandis qu'une mystérieuse force, le troisième axe, interpose ses machines d'énormes robots entre les deux camps. Et je terminerai avec les documentaires. J'ai choisi Inventaire de la montagne. Voilà, c'est ça, qui fait partie de la collection Inventaire illustré chez Albain Michel Jeunesse. Sachez que j'ai aussi en commande l'inventaire illustré des oiseaux et que j'avais déjà sélectionné dans un précédent podcast l'inventaire illustré des fleurs. Alors, ce qui me plaît, ce sont les illustrations étonnement réelles d'Emmanuel Tchoucriel qui donnent à voir avec précision les animaux, la fleur. Là, voilà, là où il y a le petit post-it. C'est un peu comme les planches naturalistes d'antan. Et c'est un peu à contre-courant des documentaires jeunesse actuelle où, effectivement, on a de très belles photos, souvent retouchées. Mais moi, je trouve que, voilà, ce genre d'illustration, ça a plus de panache. Une collection très précieuse, aussi bien au niveau du texte, qui est précis, efficace, qu'au niveau illustration. Voilà en ce qui me concerne et je passe la parole à Dominique. Alors, on va continuer avec les documentaires, mais là, maintenant, pour les plus jeunes. Donc, je vous avais déjà présenté cette collection et c'est vrai que ça a été une belle découverte et un grand coup de cœur. Donc, c'est la collection Ma Petite Nature. À la médiathèque, vous allez trouver donc la pomme qu'Emilien vous présente, la feuille, l'abeille et la fourmi. Donc, ce coup de cœur, parce que c'est un format vraiment adapté pour les petites mains, il est cartonné. Vous pouvez découvrir les couleurs qui sont tendres. Les dessins sont tous tout en rondeur, ludiques, parce qu'on a des petits trous, on a des volets, on a des pages découpées. Enfin, vraiment un petit album doc aussi qui sort des illustrations un petit peu traditionnelles. Donc, je vais continuer à acheter dans cette collection. Et puis, je pense que le retour des parents montre que... Et des enfants, surtout, voilà, que c'est une petite collection bien sympa. Donc, toujours dans les albums documentaires. Alors, un autre format, plus grand. Donc, pour l'instant, on en a deux. Donc, Le merveilleux voyage de la petite abeille et Au creux de mon arbre. Donc, là encore, des illustrations particulières. On a un effet pochoir, des couleurs tendres, une ambiance très poétique. Et donc, une découpe hexagonale qu'on retrouve dès la première couverture et qu'on suit tout au long des pages. Et on suit surtout la vie et le travail de cette petite abeille. Voilà. Et à la fin, on a un petit message. Donc, il suffit d'une abeille et d'un grain de pollen pour créer une vie. Donc, une jolie manière de sensibiliser les plus jeunes à la protection des abeilles et à la protection de la nature tout court. Donc, un petit message aussi important à communiquer. Donc, maintenant, on va passer aux albums CD. Voilà. Donc, vraiment, mon coup de cœur qui s'appelle Farce et attrape avec François Morel, entre autres, comme conteur. Donc, Farce et attrape, c'est une histoire très drôle d'une princesse qui doit absolument trouver son prince charmant, n'est-ce pas ? Et donc, de très belles illustrations avec Sansevérino. Et c'est un conte musical de Jeanne Plante. Voilà. Donc, drôle, vraiment à découvrir. On passe un très, très bon moment, aussi bien musical que de la façon dont c'est raconté. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc, ce qui va suivre, donc, ce ne sont que des albums CD parce qu'il y a eu une grosse demande. Donc, celui-ci, un conte musical à dormir debout, raconté, enfin, c'est écrit et raconté par Marianne James. Donc, si l'heure du coucher vire au cauchemar à la maison, eh bien, il faut découvrir les astuces de Tati Jambon qui va envoyer vos chers bambins au lit, apparemment, sans trop de problèmes. Enfin, je vous laisse découvrir si c'est aussi facile que ça pour Tati Jambon, mais là aussi, c'est drôle. Bon, ben, il y a le talon de Marianne James, la voix de Marianne James qui est aussi très agréable. Deux autres racontés et écrits aussi par Maureen Dore. Donc, vous connaissez peut-être aussi Maureen Dore qui oeuvre depuis pas mal d'années aussi avec les histoires racontées, les livres CD. Donc, le Cro-Magnon et la Trou-Mignonne, l'histoire de deux tribus, de deux clans, on va dire, au moment de la préhistoire qui n'étaient pas faits pour se rencontrer et puis qui, un beau jour, effectivement, se rencontrent. Donc, je vous laisse, je ne vous dévoile pas leur rencontre et ce qui va se passer. Donc là, très, très bien raconté, jolie musique aussi. Et donc, une formidable surprise. Là encore, la vie dans une fourmilière avec une reine qui s'active et qui pond en fonction des besoins de la fourmilière, des ouvrières, des guerrières. Et puis, un beau jour, elle pond un oeuvre mais qui, apparemment, n'a pas de fonction. Donc, on va aussi découvrir la vie de cette petite fourmi qui est née sans fonction bien précise et on va découvrir son aventure. Des contes que Monique a au rayon aussi. Donc, deux contes très connus. Si je te mors, t'es mors et les musiciens de la Nouvelle Brême. Donc, là, raconté par Pierre Delis et donc, façon musicale et donc, les contes traditionnels, l'un de Grimm et l'autre, je crois, je ne sais plus. Enfin, bon, le deuxième est de Grimm, les musiciens de Brême. Donc, la première histoire, de ce lion, bien sûr, roi de la forêt qui rencontre un serpent et qui, effectivement, n'est peut-être plus le plus fort. Donc, voilà. Et vous pouvez découvrir les illustrations aussi qui sont vraiment très, très belles. Et un dernier, même pas d'accord. Donc, là où on est sur du développement durable aussi, et puis, un jour, les animaux décident de quitter la Terre. Voilà. Enfin, de quitter le monde dans lequel vivent les humains. Donc, on va aussi découvrir, eh bien, pourquoi ces animaux en ont marre et les questionnements des humains. Et, au final, on va pouvoir aussi se poser des questions sur l'attitude des humains face au monde animal, face à la nature. Donc, aussi à découvrir avec les enfants. Voilà. Eh bien, je passe la parole à Emma. Alors, bonjour à tous. Alors, en ce qui me concerne, je vais vous parler des meilleurs crus documentaires de cette année 2016 à consommer sans modération. Alors, tout d'abord, « Vivez mieux et plus longtemps » de Michel Cym. Un ouvrage phare pour préserver votre santé. Des conseils à mettre en pratique avant la période festive qui s'ouvre à nous tous. Alors, quels sont les aliments bons pour la santé ? Alors, tout d'abord, l'ail, cru ou cuit, qui a un effet protecteur contre le cancer. Bon, bien sûr, après, il y a le problème de la laine. Ne faites pas trop de bisous pendant ces fêtes. Le germe de blé, plein de vitamine E. Pensez aussi à une ancienne céréale du continent africain, le Fonio, qui n'a pas de gluten. Voilà, donc, pour toutes les petites allergies qui pourraient vous concerner. Ensuite, quelles sont les petites habitudes, bonnes ou néfastes ? Pour notre bien-être, ne pas manger n'importe quoi après avoir trop bu. Boire intelligemment, c'est aussi savoir dire non, bien sûr. Ne pas se laisser influencer par l'effet de groupe au cours d'une soirée. Et bien sûr, ne pas mélanger plusieurs sortes de boissons alcoolisées. Aussi, ne pas tomber dans le panneau des crèmes hydratantes, hors de prix. Attention, mesdames, faites-vous belles, mais avec modération. Le troisième chapitre s'adresse aux sportifs ou à celui qui sommeille en vous. Alors, pour qui veut prendre soin de son dos et le muscler, le sport, roi, c'est ? La natation. Ah non, la natation. Bravo, Domi. Pensez aussi à s'asseoir correctement pour le préserver tous les jours. Quand vous regardez la télé, installez-vous sur un tapis de sol et pédalez avec vos jambes. Eh oui, il faudrait y penser. Quand vous êtes au téléphone, adossez-vous un mur. Montez une jambe plusieurs fois de suite, pareil avec l'autre, à 90 degrés, si vous y arrivez. Pensez également aux gymnastiques douces, tels que le stretching, yoga ou tai chi chuan, qui sont d'une grande utilité pour améliorer votre circulation et votre souplesse. Quelques conseils utiles aussi pour conserver la forme, comme par exemple la pensée positive, la relaxation, mais aussi dormir au boulot. N'est-ce pas, Ève ? Idée qui a germé il y a quelques années au Japon. Voilà, une petite réflexion à mener entre collègues pour 2017. Pensez également à vous étirer contre le stress et pour un meilleur sommeil, misez bien sûr sur le feng shui. Notre deuxième best-seller est le grand guide de l'Ayurveda de Kiran Vyas pour une vision globale de la santé et du bien-être. Il est emprunté, nous ne l'avons pas, sous les yeux. Donc, Kiran Vyas a introduit l'Ayurveda en France et il est auteur de nombreux ouvrages. La médecine ayurvédique, issue de la tradition indienne, est considérée comme la plus ancienne médecine holistique du monde. Pour soigner donc le corps et l'esprit dans une vision globale de l'être humain. On soigne le malade et non la maladie. C'est une médecine fondée sur la diététique, la phytothérapie, le massage, bien sûr, la méditation, respiration, yoga ou chant. Donc, un traitement que vous pourrez essayer pour établir et maintenir l'équilibre dans votre corps et votre esprit. D'ailleurs, toutes ces techniques sont enseignées en Inde, à l'université. Il existe des pharmacies, des cliniques et des centres ayurvédiques. Voilà, et pensez aussi à vos intestins. et à prévenir les maux de ventre. Donc, je vous conseille de lire Intestin et maux de ventre de Daniel Simeka, qui est également sorti. Je n'ai pas le visuel là pour l'instant. Le ventre, notre deuxième cerveau. Alors, pour un cerveau en pleine forme, ménagez votre ventre. Et bien sûr, inutile de vous parler et de vous recommander le best-seller de cette année, Le charme discret de l'intestin de Julia Enders. Étoile documentaire au firmament de nos statistiques. Je mettrai ensuite dans mon panier de fin d'année Trois Hommes. Oui, avec ce livre, Trois amis en quête de sagesse. Christophe André, Alexandre Jolienne et Mathieu Ricard qui nous invitent à nous recentrer sur l'essentiel. Donc, c'est un livre qui est un vrai projet profond, intense et qui nous questionne sur ce qui fait la joie et les difficultés de vivre. Alors, quelques petites phrases à méditer. Ce n'est pas la souffrance qui grandit, mais ce que nous en faisons. Progresser sans être ligoté un but, voilà le défi. Cessez de coller les étiquettes de moi et de mien sur soi-même et les choses. Soyez votre ami. Chaque fois que l'on pose un acte de tendresse, d'affection, d'amour, on modifie un tout petit peu l'avenir de l'humanité dans le bon sens. Voilà, plein de bonnes résolutions à prendre ici et maintenant. De bons conseils pour le corps et l'esprit. Sagesse et joie pour être au top pour ces fêtes de Noël et pour la nouvelle année qui s'annonce. Voilà. Pour ma partie, je vais passer le micro à Eve. Alors, merci Emma pour ces super conseils. Je suis sûre et je ne doute pas que tous les auditeurs vont les suivre. aimez votre prochain, aimez vos collègues. Ça fait mieux travailler et ça fait plaisir. Dormir au travail. Et dormir au travail aussi, effectivement. Et je rajouterai à tout ce qui est feng shui, yoga, méditation, etc. La lecture, la lecture, la lecture. Voilà, parce que sans livre, je pense qu'on est tous morts. Et une civilisation sans livre n'a pas d'avenir. Alors, à mon sens, voilà. Donc, du coup, je vais vous parler de deux bouquins qui m'ont enthousiasmée en cette fin d'année. Il s'agit de Petit Pays de Gaël Fay qui vient de recevoir le prix Goncourt des lycéens. Et de The Girls de Emma Klein. Et enfin, pour terminer, André Imaki, l'archipel d'une autre vie. Alors, tout d'abord, Petit Pays de Gaël Fay. On est au Burundi en 1993. Et Gabi et sa petite sœur Anna vivent avec leur mère rwandaise et leur papa qui est un expatrié français. Alors, quand il n'a pas école, Gabi et sa bande de copains passent leur journée à jouer entre bagarre et réconciliation. Et ils sont enveloppés de l'odeur enivrante des bougainvilliers dans l'espace de leur quartier très favorisé. Alors, les jours sont très heureux et l'insouciance de l'enfance fait loi. Alors, Gabi aime particulièrement quand son père l'embarque avec lui pour rencontrer, par exemple, les pygmées de l'arrière-pays ou visiter le reste de la famille qui vit au Rwanda, le pays voisin. Alors, pour lui, ses voyages aux couleurs et aux odeurs de l'Afrique font toute la saveur et la nostalgie de son enfance. Et jusqu'à ce que la guerre civile qui éclate au Rwanda ne les rattrape violemment. Et alors qu'un des plus terribles génocides se prépare, Gabi va apprendre que le monde est bipolaire, qu'il est Tutsi, et oui, et que comme ses amis, lui aussi doit choisir son camp. Alors, en quelques jours à peine, Gabi va quitter brutalement le monde de l'enfance et il va être pris au piège d'un monde barbare, sauvage et vain. C'est un magnifique roman, beau, brutal, plein de bruit et de fureur et au contraste puissant et très évocateur de l'Afrique. Ce roman de formation est inoubliable, un roman sur l'enfance perdue et l'innocence saccagée, vraiment à lire de toute urgence, y compris pour les ados qui se posent beaucoup de questions sur l'avenir de notre monde. Voilà, il faut vraiment avoir lu ce livre. Alors, ensuite, pour continuer, je vais parler de The Girls, d'Emma Klein, un livre qui m'a enthousiasmée également et que je mettrai en parallèle avec California Girls de Simon Liberati. Alors, nous sommes en été 1969 et donc on est en Californie et les parents d'Evie, 14 ans, viennent de se séparer. Alors, cette jeune fille est délaissée, elle traîne son ennui chez sa meilleure amie ou dans les rues de la ville où elle fait connaissance de Linda, une jeune femme qui la séduit immédiatement par son insolence et par le vent de liberté qu'elle dégage. Alors, celle-ci va la convaincre de rejoindre leur famille avec un grand F, en fait, une communauté de hippies groupées autour de Russell. Evie va y trouver vraiment une famille de substitution. Alors, elle est vraiment adolescente et elle est littéralement aveuglée par sa passion dévorante pour Linda et par les boniments du gourou à la guitare. Elle rêve d'émancipation, elle est perdue d'amour et de liberté. Et Evie, adulte, plus tard dégrisée, elle va poser un tout autre regard, plein de maturité et de lucidité sur cette année passée dans cette communauté. Ni plus ni moins qu'une secte où cohabitent de très jeunes femmes, souvent immatures et fragiles, d'enfants pouilleux et squelettiques, maintenus sous l'emprise d'un gourou aussi charismatique que machiavélique. Tous vivent dans une saleté repoussante, maintenus sous emprise grâce à des cocktails de drogue toutes plus inhibitrices et destructrices les unes que les autres. Et ce cocktail sans foi ni loi les mènera tous à leur perte. Ce roman s'inspire donc de l'horrible secte Manson dont les membres ont atrocement massacré Sharon Tate et sa famille en 1969. Mais il est bien plus que cela, il est surtout le magnifique portrait entre fragilité et violences d'une adolescente. Et c'est aussi l'instantané d'une époque où la jeunesse utopiste nourrit de musiques New Age, de drogue, de sexe, rêvée d'un modèle social loin de celui de leurs aînés. C'est un excellent roman d'apprentissage universel, superbement écrit, celui d'une ado en quête d'absolu, en quête d'être aimé. Donc je le mettrai en parallèle avec le dernier livre de Simon Liberati, California Girls, qui dépeint lui aussi la secte de Manson, mais plutôt sous l'approche du documentaire. On est moins dans le portrait d'une adolescente que dans celui d'un gourou qui a été peut-être un bras armé de la CIA à l'époque et qui était le cerveau d'un groupe qui a tué pour lui. Voilà. C'est un roman qui est aussi magnifiquement écrit sur un ton très parlé mais très beau à lire sur quelque chose de très cruel et qui a marqué vraiment les esprits à cette époque-là. Enfin, je terminerai par une note peut-être plus poétique qui est L'archipel d'une autre vie d'André Imakine. Un livre absolument bouleversant et un véritable ode à la nature. Il s'agit d'une course-poursuite, en fait, une chasse à l'homme pendant les années 50. Une chasse à l'homme, donc en fait, une garnison soviétique qui part à la recherche d'un évadé d'un camp de prisonniers en Sibérie. Et la course-poursuite va être menée à travers la Taïga vers l'extrême-orient de la Sibérie, vers l'archipel des Chantards. En fait, on va découvrir que la chasse à l'homme peut retourner les individus parce que c'est un roman, en fait, il faut découvrir qui est poursuivi et pourquoi et comment les personnages vont évoluer à travers cette course-poursuite et comment on va découvrir un monde à préserver, c'est-à-dire le nôtre en quelque sorte et cet archipel des Chantards reste un archipel en survie, en état de survie, en étant de beauté absolue et un espace tant où la liberté a encore ses droits mais encore faut-il en prendre possession et affronter ce que la liberté peut nous offrir, il faut la conserver au maximum. Donc voilà, un livre à lire et à offrir si vous aimez l'évasion, les romans d'aventure et la liberté. Voilà. Et enfin, je reviens simplement sur deux de mes coups de cœur de l'année dont j'ai déjà parlé dans les précédents podcasts. Il s'agit de Tout ce qu'on ne s'est jamais dit de Céleste Enger, un roman noir sur la force destructrice des non-dits familiaux, la violence de la dynamique familiale. Il reste la poussière de Sandrine Collette, un roman de formation grandiose qui se déroule dans le milieu des éleveurs taiseux de Patagonie. Et enfin, Landfall d'Hélène Urbani, le portrait croisé pendant l'Ougaragan Katrina de deux jeunes femmes, l'une noire et l'autre blanche et comment leur destin vont se croiser lors de cet épisode qui aura marqué tous les esprits ces dernières années. Voilà. Je vous souhaite deux bonnes fêtes et je passe la main à Éminiem. Alors, pour terminer, moi, je vais vous parler de bande dessinée et de film. On va commencer par la bande dessinée. Avec cette année, mais je vous en avais déjà parlé, hop, le coup de cœur de l'année, c'est pas que le mien, d'ailleurs, celui des collègues des bibliothèques de l'Ouest lyonnais avec qui on a un blog qui s'appelle Papier Bulle et que vous retrouvez de toute façon sur notre site internet. Donc, ce coup de cœur-là, c'est l'adoption de Zidrou et Monin. C'est l'histoire d'un tout jeune retraité, un boucher tout jeune retraité qui aurait bien aimé continuer à travailler, mais bon, il faut bien qu'il s'arrête un jour, alors il s'arrête. Il y a un fils dont il n'est pas toujours très fier, le fils de ce boucher va adopter une petite fille qui a déjà 4 ou 5 ans, je ne me souviens plus, mais on va dire 4 ans, qui vient d'Amérique du Sud et on y suit en fait l'été avec lequel le grand-père va, ou plutôt la petite fille va apprivoiser son nouveau grand-père. C'est un récit tout à fait étonnant et surtout très poignant. Je n'en dis pas plus parce qu'il faut vraiment le lire pour pouvoir vraiment apprécier. C'est un tome 1, il y aura un tome 2 qui viendra conclure cette histoire et c'est tant mieux parce que la chute de l'histoire nous laisse un peu, elle est un peu difficile. Ensuite, en 2, j'avais mis Descender. Alors Descender, c'est un comics. Donc un comics, c'est une bande dessinée américaine, une anglo-saxonne d'un scénariste qu'on découvre tout juste en France parce que l'éditeur Urban Comics commence juste à produire, à éditer ses productions qui s'appelle Jeff Limar, je ne sais pas comment on prononce, qui est un grand scénariste et dessinateur de la bande dessinée indépendante en Amérique et qui a publié un récit de science-fiction autour d'un jeune robot. En fait, dans le futur très éloigné, il y a eu un génocide de la Terre. La Terre a carrément explosé et ceux qui ont fait ça, ce seraient des robots qui ont été envoyés par on ne sait pas qui. Mais du coup, la civilisation humaine qui était basée sur l'utilisation de ces robots annule et détruit tous les robots suite à ce cataclysme. Il en reste un. C'est ce jeune homme qu'on voit sur la... même pas ce jeune homme, c'est un enfant qui doit avoir 8-9 ans, c'est un robot qui n'a pas encore été éradiqué et dont on va suivre la trajectoire. Alors, c'est un tome 1, du coup, on n'a pas encore toutes les ficelles et toutes les résolutions au récit. Mais entre le dessin qui est assez fabuleux et donc le récit qui est un récit sur la paternité, plus que sur un vrai récit de science-fiction, est aussi assez intéressant. Et donc, Jeff Lemire, je vais dire ça à la française, est un scénariste, un auteur à suivre dont on a quelques-uns de ses ouvrages ici à la médiathèque. En 3, j'avais mis Juliette. Alors, Juliette, vous connaissez déjà l'auteur parce qu'on a sa première série. L'auteur, c'est Camille Jourdi. Sa première série, c'est Rosalie Blum qui a eu une adaptation au cinéma l'année dernière, je crois. C'était un récit en 3 tomes où on suivait une tranche de vie d'un jeune homme qui rencontrait une jeune femme. C'était une histoire assez simple et très belle. Et là, c'est un peu la même veine. Donc, Juliette, les fantômes reviennent au printemps. C'est exactement le même type d'histoire avec un récit encore mieux mené. Donc là, on est sur un tome assez épais si on peut le voir. Et donc, c'est le retour de Camille Jourdi qui est une auteure lyonnaise. Voilà. On est déjà en quatrième position. On va avoir Providence. Alors là, c'est aussi un comics. Providence, c'est donc un comics cette fois-ci anglais. En tout cas, l'auteur, le scénariste est anglais. C'est Alan Moore. Alan Moore qui lui est un scénariste extrêmement connu dans la production de la bande dessinée. C'est lui qui a scénarisé notamment Watchmen, la bande dessinée des années 80 dont vous avez peut-être vu le film. Et si vous ne l'avez pas lu, venez lire le livre à la médiathèque. On l'a. C'est un chef-d'oeuvre absolu de la bande dessinée. Là, pour ce qu'il a produit cette année, c'est Providence. C'est un récit qui se passe dans le monde, dans l'univers des récits de Lovecraft. Donc, l'auteur Lovecraft, c'est un romancier et surtout noveliste américain qui a beaucoup fait de récits, surtout connu pour ses récits d'horreur autour d'une figure mythologique qui s'appelle Cthulhu. Alan Moore reprend un petit peu cette mythologie, mais en fait, il le fait d'une manière un petit peu à la marche, c'est-à-dire qu'on a plutôt, là, on suit un journaliste qui va faire une enquête littéraire, c'est-à-dire qu'il va chercher, il est tombé sur un livre qui l'intrigue et il va essayer de trouver son auteur, de trouver qui a écrit autour de ce livre et il va rentrer dans une espèce de communauté qui l'entraîne en fait dans un des univers qu'aurait pu produire Lovecraft, donc un univers extrêmement anxiogène et plein de créatures dont on ne peut même pas décrire tellement elles sont indescriptiblement horribles. C'est un peu la façon qu'a décrire Lovecraft et la production d'Alan Moore sur ce récit-là est assez stupéfiante parce qu'elle est complètement à côté de ce qu'on pourrait attendre de ce genre de récits. Il y a très peu de monstres, très peu d'explosions graphiques comme on pourrait en attendre de ce genre de récits. Donc c'est le tome 1, le tome 2 vient juste d'arriver, on l'aura bientôt à la médiathèque, ça se terminera en trois tomes. Donc si vous aimez les récits d'horreur mais qui n'en donnent pas trop non plus, plutôt un récit d'ambiance, alors allez sur Providence, c'est une excellente BD. Ensuite, pour terminer, El Guido del Corvardo au Mexique, c'est Camille Borger, la dessinatrice et scénariste. C'est un récit qui est tiré des planches qu'elle a publié dans Fulle Glaciale. C'est un guide de voyage en fait, un peu décalé à la manière de Fulle Glaciale. En fait, Camille Borger part avec une copine et un copain au Mexique sans un sou et on y suit ses pérégrinations dans le Mexique avec son point de vue assez particulier et son dessin super chouette. Voilà, ça il faut le découvrir et c'est pas souvent qu'on a de bonnes bandes dessinées d'humour et bien celle-ci en fait partie et c'est une des meilleures de l'année. Voilà pour les bandes dessinées. Pour les films maintenant, alors là je ne vais pas avoir de jaquettes parce qu'ils sont tous sortis. En premier, je voulais vous parler du film des Frères Cohen, du dernier film des Frères Cohen qui s'appelle Ave César qui se passe, ce n'est pas un péplum mais ça se passe pendant les années 50 dans un studio hollywoodien à l'époque où les grands studios étaient tout puissants et à Hollywood et dans le cinéma de manière générale et on y suit Ediman X qui est un fixeur, ce qu'on appelle ça, c'est un homme qui est là pour régler les problèmes divers et variés qu'il y a dans les productions donc un un acteur qui pète les plombs, un réalisateur qui ne peut plus voir un acteur, ce genre de choses. Sauf que là, il a affaire à un truc particulier, c'est-à-dire que l'un des acteurs stars des productions notamment de péplum se fait kidnapper, c'est Georges Clooney qui se fait kidnapper. Georges Clooney qui est l'acteur dans le film mais qui ne jouait pas dans les années 50 dans les studios. Il se fait kidnapper et Manix doit résoudre ce problème qui va entraîner évidemment, qui risque d'entraîner un scandale sur les studios hollywoodiens. C'est un film plutôt dans la veine parce que les frères Cohen font des genres assez différents dans leurs films mais là, c'est plutôt dans la veine de leur comédie à plusieurs niveaux de lecture. On y parle de religion, de politique, il y a un sous-texte sur le communisme et la production hollywoodienne donc la guerre froide à l'époque. Un des meilleurs frères Cohen tout court et puis un des meilleurs films de l'année sans aucun doute. Ensuite, et sans vraiment en mettre un avant l'autre, je voulais vous parler de Belgica qui est le cinquième film de Félix von Gunningen, un Belge flamand qui s'est fait connaître avec La merditude des choses qui était son troisième film et qui a reçu je ne sais plus quel prix, qui avait reçu un prix à l'époque ou en tout cas qui avait bien marché et qui avait reçu surtout le César du meilleur film étranger avec Alabama Monroe donc son quatrième film. Donc là, il revient avec un cinquième film qui s'appelle Belgica dans lequel on suit la trajectoire de deux frères qui vont monter un café, un café-concert dans leur pays flamand et qui va devenir un peu l'endroit où il faut être quand on est un petit peu dans la... quand on est dans les soirées, voilà, les soirées pas mondaines plutôt de rock indépendant et voilà. C'est comme d'habitude le sujet en lui-même peut paraître un petit peu classique. En fait, c'est la mise en scène et le point de vue du réalisateur qui donne toute la valeur là au film puisque entre autres choses la mise en valeur des acteurs ils sont tous inconnus dans la plupart de ces films les acteurs on ne les a jamais vus alors peut-être qu'ils sont connus dans les pays flamands mais nous on ne les connaît pas ils sont absolument fabuleux l'esthétique du film est magnifique aussi et la réalisation est peut-être une des meilleures qu'on a en Europe actuellement. Voilà, donc Félix von Gunningen avec Belgica ensuite Midnight Special de Jeff Nichols qui était un des films fantastiques les plus intéressants de cette année Jeff Nichols vous le connaissez sûrement parce qu'il a fait quelques films qui ont bien marché et qui ont eu un retour critique assez important notamment Mudd avec je vais avoir oublié son nom de l'acteur qui jouait dans Trou Détective tout le monde là sur le bout de la langue je ne le retrouverai pas c'est pas grave ça se passait dans le dans le dans le bayou de la de la Louisiane et son précédent encore qui était oh je ne vais pas retrouver le titre je pense voilà Shelter il n'y a pas un autre nom Tex Shelter voilà c'est à Tex Shelter avec Michael Shannon qui jouait un père qui était persuadé qu'une tornade allait emporter sa maison voilà c'était deux films qui ont eu un retentissement critique assez important et là on retrouve Jeff Nichols dans un domaine dont on n'attendait pas vraiment c'est à dire la science fiction et plus Matthew McConaughey exactement qui avait fait son retour dans le mud donc là Jeff Nichols revient avec un film de science fiction un peu particulier dans l'esprit des films que produisait Spielberg dans les années 90 les films produits par la les films qu'on appelle en bling c'était la maison de production à l'époque de Spielberg qui avait produit E.T qui avait produit tous ces films on y suit un groupe d'enfants qui est qui est au milieu d'un récit fantastique de science fiction donc là on est exactement dans ce genre de récit Mina Special on suit un père qui a dont on croit qu'il a kidnappé un enfant en fait c'est son enfant donc il ne l'a pas réellement kidnappé mais il l'a tiré des mains d'une secte religieuse et il se retrouve à cavaler dans les Etats-Unis parce qu'en plus de la secte qui le poursuit c'est le FBI qui suit cet enfant qui semble avoir des pouvoirs assez particuliers donc c'est un film de science fiction un road movie évidemment un film qui va aussi questionner la paternité ça va être un des sujets de mes sélections de cette année et un excellent film parce que Jeff Nichols a fait jusqu'à présent que des films excellents je ne sais pas si vous l'avez vu du coup Mina Special il faudra le voir surtout c'est un film de Noël qui passera bien alors ce n'est pas vraiment un film pour les enfants mais si vous avez des grands enfants à partir de 10 ans ça se regarde tout à fait c'est pour toute la famille à partir de 10 ans quand même le quatrième film c'est un film qui vient tout juste de sortir en DVD Merci Patron de François Ruffin ça c'est un documentaire un documentaire un peu particulier un documentaire qui est un petit peu dans la veine de ce que faisait Michael Moore il y a quelques années et puis il en fait encore Michael Moore on voit moins ses films maintenant au sens où c'est François Ruffin lui-même donc le réalisateur qui va réalisateur et journaliste François Ruffin c'est le rédacteur en chef du journal Fakir qui se met en scène dans ses contrées du nord je ne sais plus exactement où est-ce que ça se passe mais ça se passe dans le nord de la France qui va voir là où les usines du groupe LVMH ont décidé de fermer leurs usines il va retrouver des anciens ouvriers et notamment une famille la famille des Clures qui vit avec 400 euros par mois donc avec le RSA et qui est sur le point de perdre sa maison parce qu'elle va être elle va être comme on dit prise par des huissiers quoi et il décide de dire bah écoutez on va aller voir le grand patron de LVMH donc Bernard Arnault deuxième plus grande fortune de France et puis on va prendre une action chez LVMH comme ça on pourra aller lui parler pendant la grande réunion annuelle des actionnaires il se trouve qu'en fait leur plan tombe à l'eau donc là je ne vous révèle pas grand chose du documentaire parce que ça arrive assez vite et en fait François Ruffin a une autre idée il décide carrément de faire une arnaque à Bernard Arnault donc on va suivre cette aventure on est vraiment exactement dans le genre de documentaire qui peut produire Michael Moore au sens où il y a un humour de second degré voire troisième quatrième degré assez important quand on regarde la fin de ce film évidemment c'est un sujet qui est très plombant mais qui à la fin du film on a quand même une pêche pas croyable parce qu'étant donné qu'ils réussissent quelque chose d'assez fou et c'est très 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 drôle on n'est pas loin parfois d'épisodes de Striptease la série de France 3 je crois la série documentaire de France 3 sauf que là au lieu d'aller dans la France profonde comme le fait parfois Striptease on est plutôt du côté des grands patrons c'est très étonnant super drôle et donc voilà merci patron de François Ruffin sûrement un des meilleurs documentaires de cette année et pour terminer un film fantastique Witch de Robert Eger c'est un premier film c'est un premier film Robert Eger c'est un tout jeune réalisateur qui doit avoir à peine 30 ans c'est un film qui se passe dans la Nouvelle-Angleterre en 1630 et on y suit une famille de 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 croyants on ne sait pas bien si ce sont des protestants ou des évangélistes mais qui sont tellement croyants qu'ils se font même virer de leur communauté à l'époque et se retrouvent à devoir vivre à l'orée d'une forêt tout seul enfin la famille est nombreuse puisqu'ils sont ils sont cinq enfants mais tout seul à l'orée de cette forêt et dans cette forêt sévit une une sorcière alors c'est un un pitch un un récit qui paraît un peu bateau sauf que là le traitement est assez particulier il est complètement à l'opposé de ce qu'on voit en ce moment dans les récits cinématographiques fantastiques c'est à dire que dès les premières minutes on on voit la sorcière et on et on on est réellement dans un film fantastique c'est à dire qu'on passe pas les trois quarts du temps à se demander est-ce qu'il y a vraiment une sorcière est-ce qu'on est vraiment dans un récit fantastique non on est vraiment là dans un récit fantastique dès le départ d'ailleurs l'apparition de la sorcière est assez glaçante au tout début du film et là encore on a affaire à un film qui propose plusieurs niveaux de lecture notamment sur la construction de la famille et sur comme souvent les films de sorcières en tout cas les bons films de sorcières parlent beaucoup et en priorité de féminisme et c'est le cas ici dans ce film donc The Witch pas The Witch mais bien Witch de Robert Heger n'hésitez pas à le voir surtout que la jaquette et la bande-annonce ne laissent pas augurer d'un film très intéressant on a l'impression d'avoir une énième production fantastique si vous aimez les films fantastiques et les films d'horreur ou même juste les films historiques parce que ça se passe quand même au 17ème siècle regardez ce film qui n'est pas pour le coup vraiment un film de Noël à voir en famille voilà pour les palmarès de ce mois de décembre de ce mois de décembre on en fera peut-être d'autres avec ceux dont on n'a pas parlé mais cette fois-ci ce sera en début 2017 Eve voulait peut-être vous parler de son site internet sur lequel vous pourrez voir des critiques de lecteurs oui alors il y a un café lecture qui se réunit une fois toutes les cinq semaines à la médiathèque et suite à ces rencontres je tiens à jour un blog que vous trouverez à partir du site internet de la médiathèque et vous cliquez sur le bandeau à côté catalogue abonné vous aurez un petit picto café lecture vous cliquez dessus et vous aurez accès à toutes les critiques des dernières nouveautés éditoriales et romanesques que nous avons mis en circulation voilà il n'y a pas que mes critiques à moi il y a les critiques des autres lecteurs et c'est ça qui est intéressant et vous pourrez revenir sur l'année dernière également donc les liens par date sont cliquables et vous aurez accès à toutes les listes de livres qui ont été vus tout au long de l'année voilà donc bonne visite sur le blog et sur notre site internet et continuez à lire à lire à lire et offrez des livres à Noël voilà et bien voilà pour la fin de ce podcast on vous souhaite tous de bonnes fêtes de fin d'année même si on pense vous revoir quand même d'ici là et à bientôt à l'année prochaine pour le prochain podcast de la médiathèque